et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur la bêta de mortal kombat 1 j'espère que la capture va marcher alors j'avais dit hier j'avais fait un petit post sur la chaîne que je pouvais pas tourner la vidéo en fait je suis sorti des urgences hier j'ai eu un poignet et l'avant-bras un peu en vrac on va dire là ça va mieux qu'hier avec les médicaments et tout ça se calme un petit peu donc j'ai réussi à caler la manette sous la telle fin je me suis débrouillé en fait et j'arrive à le tenir à peu près sans trop sans avoir à maintenir avec la main droite donc on va faire une vidéo on va pas faire une vidéo très longue parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer dans cette bêta et puis surtout parce qu'on s'attardera plus sur le jeu sur la version finale parce que même sans la bêta de toute façon je leur ai précommandé quoi qu'il arrive parce que mortal kombat depuis le 9 je les adore j'aimerais beaucoup après ce mortal kombat face à injustice 3 que j'aime beaucoup aussi ce serait vraiment bien on va prendre johnny cage et vous voyez la nouveauté c'est qu'on peut avoir un deuxième perso en combat on va se mettre en moyen j'espère que la capture va fonctionner parce que j'ai fait quelques essais avant et j'ai eu quelques quelques emmerdes avec le logiciel je sais pas pourquoi allez on y va et déjà après moi j'ai joué un petit peu déjà enfin j'ai essayé malgré ma main donc là j'ai pas de surprise par rapport à l'arène et tout mais déjà je trouve que c'est très joli vous voyez quand j'appuie là j'appuie sur rb j'ai le jacques qui peut intervenir après je pour l'instant j'ai pas trouvé que les interventions étaient forcément super intéressantes je sais pas voilà après j'ai pris johnny cage parce que je sais que ce perso là je l'aimais bien les précédents lui et sonia je les aime bien j'arrive à sortir des trucs même en étant un petit peu handicapé j'arrive à faire des trucs à peu près correct avec ce perso parce que kitana par exemple je l'aime bien aussi mais quand tu veux pas trop l'utiliser ta main comme tu veux ça me paraît un petit peu compliqué faire des trucs avec elle après je vous dis ça mais il ya des choses que j'arrive pas à faire là quand même voilà ça les gens mais on va faire comme on peut de toute façon le but aujourd'hui c'est vraiment faire un petit tour sur cette bêta ah ça passe voilà on a toujours c'est que c'est super cool c'est fatal elbow sauf que là vous voyez c'est un combo avec les deux personnages ensemble oh ah ça je t'avais jamais fait celle là au truc de ouf brutality ah voyez faut que je sois coto rep pour y arriver truc de ouf bon ça évidemment j'ai pas besoin de le dire un mortal combat c'est pas tout public J'avais jamais fait ça, Brutality J'avais pas réussi encore Ah, c'était cool ça Moi je trouve le jeu plutôt joli en plus On est sur Series X C'est d'ailleurs cette version là que je vous ferai En version finale On sera pas sur PS5, on sera sur Series X J'essaye de faire un ou deux trucs là mais J'y rêve plus Et là je vous préviens Que de toute façon à partir de septembre Vous le savez, c'est souvent comme ça tous les ans Ça va être la folie Septembre on va se faire Starfield, on va se faire The Crew Mais The Crew, je ne ferai pas une vidéo découverte Parce qu'on l'a déjà fait sur la bêta Donc je reprendrai après Après ce que j'ai fait sur la bêta Et on se fera du gameplay Peut-être qu'on fera plusieurs vidéos Je ne sais pas, à chaque fois je vous dis peut-être qu'on fera plusieurs vidéos Je ne le fais pas forcément Parce que septembre, octobre Avec ce qui va sortir Ça va être tendu Moi j'ai un boulot à côté en plus Donc ça va être un petit peu tendu Mais en plus pour The Crew, je vais pouvoir vous faire un petit peu avant la date de sortie Peut-être deux jours avant Parce qu'il va falloir que j'y joue un petit peu Pour refaire ce qu'on a fait dans la bêta Pour avancer un petit peu Et donc je pense que deux jours avant la sortie Je vais vous faire cette vidéo Il y aura Pay D3 aussi Oh non, raté Il y aura Pay D3 Il y aura beaucoup de choses En fait je suis Je suis presque déprimé à me dire tout ce qu'il va y avoir Qui va sortir en même temps Il y aura le FC24 Mais je ne suis pas sûr de vous faire une vidéo Parce qu'en fait à chaque fois les FIFA Et des trucs comme ça Je ne sais pas trop quel genre de vidéo vous faire Parce que si on fait une vidéo On fait un match Est-ce qu'en un match On peut vraiment se rendre compte des différences Et voilà, il faut jouer un petit peu Après je peux vous faire une vidéo Un peu sur les nouveautés Mais dans chaque mode Il faut aller dans les menus Ça va être une vidéo de 30 Oh là je me fais poutrer là Genre si c'est une vidéo de 35 minutes Où on passe 30 dans les menus Est-ce que ça va être intéressant Je ne sais jamais trop Comment faire Il y en a plein qui décortiquent tout ça Parce qu'il faut de la compète sur FIFA Et qui pourront vous faire des vidéos sur les nouveautés Qu'ils le font déjà d'ailleurs Ah il a fallu que ça passe absolument Parce que je me fais poutrer la gueule Et puis après En octobre Il y aura du Forza Motorsport Il y aura Assassin's Creed Il y aura Spiderman Il y aura Mario Ça c'est à peu près le programme Que je prépare Que je prépare sur la chaîne Enfin voilà Il y aura du boulot Mais je suis assez content Parce que même pendant ce mois de juillet-août Où je vous avais dit que ça tournerait vraiment au ralenti Au final On n'est pas tout à fait sur le même rythme Malgré tout Parce que là on est à peu près 10 jours sans vidéo D'habitude j'essaye d'en faire Au moins une par semaine Mais malgré tout La chaîne a quand même tourné J'ai quand même trouvé des choses Et Il y en a d'autres Parce que J'ai vu le remake de Quake Enfin le remaster de Quake Tout ça J'aurais pu vous faire une petite vidéo dessus aussi J'avais le temps On se fera peut-être ça Pendant la semaine On verra Déjà le 6 septembre On va commencer par Starfield Fin août il y a aussi Raid 5 Mais Raid 5 je suis vraiment pas Pas sûr de vous le faire Il y avait potentiellement discussion Pour avoir une version Maintenant on verra si j'ai un retour ou pas Au moment de la sortie du jeu Je suis très mauvais dans les jeux de moto Mais Les rides j'aime bien Parce que c'est un peu Ça fait un peu Gran Turismo version moto On peut acheter des motos de série Et pas forcément que des motos préparées de liste Et puis on peut les améliorer C'est un truc que j'aime bien Donc on verra bien Mais enfin en tout cas Starfield c'est pareil Je sais pas ce que je vais vous faire comme vidéo Parce que On va partir sur une découverte certainement On va le découvrir ensemble Mais on va rien voir dans une vidéo découverte Ou alors je vais la faire très très longue Et je vais la couper à plusieurs endroits Et je vais la couper à plusieurs endroits Pour la raccourcir au maximum Et qu'on en voit un maximum dedans Et puis j'en referai une autre après Plus tard Peut-être une semaine après Ou j'en sais rien Je vais la caler Ou on ira se découvrir une planète J'en sais rien Parce que honnêtement Le jeu il a l'air tellement bourré de trucs Tellement complet Tellement je vois pas Comment on peut On peut faire une vidéo découverte Où on voit des choses On voit suffisamment de choses Bon après vous voyez Les arènes c'est pareil Ils maintiennent aussi beaucoup de suspense Parce qu'au final On n'en voit pas beaucoup Dans cette bêta Celle-là je la trouve particulièrement Jolie en fait Bim 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 Oh la Oh la la Non Je suis dans la merde Je suis dans la merde Elle m'a eu Ça pique Effectivement Ça pique Après j'ai le moyen de m'en sortir Ça passe C'est bon Elle est terminée C'est vraiment C'est presque kitsch En fait Tellement c'est violent Mortal Kombat Voilà Ça c'était pas mal Comme intervention On va essayer d'arriver en haut de la tour Quand même Dans cette vidéo Ce serait pas mal Ça c'est l'hypercute mythique de Mortal Kombat Pourquoi j'ai plus de son ? Bon J'ai eu un petit problème de De capture Bah écoutez J'ai peur qu'après ça me décale tout le son et tout Donc on va On va s'arrêter là-dessus On va pas aller plus loin Je comprends pas ce qui se passe Si c'est le jeu qui fait chier Je ne comprends pas On va s'arrêter là-dessus Parce que du coup J'ai eu ce petit décalage et tout là Je vous remercie Je vous dis à la prochaine Salut à toutes et à tous